Bonjour à tous, c'est Mélinda et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et c'est une vidéo back to school et c'est parti ! Donc avant de vous montrer mes fournitures scolaires, je vais vous montrer ma tenue pour la rentrée des classes. C'est une robe de la marque Lox, c'est une robe rouge. Je vais la mettre pour la rentrée en espérant qu'il fera beau. Donc on va commencer avec un classeur. Donc j'ai pris un grand classeur. Et maintenant on va vous montrer le cartable. Donc j'ai pris un sac à dos. Donc c'est de la marque Herschel. Donc c'est un teint doré. Donc voilà, je vous ai montré mon sac à dos et maintenant je vais le porter. Donc n'hésitez pas à me dire si ça va bien avec ma robe. Maintenant je vais vous montrer les trousses. Donc j'ai pris deux trousses de différents modèles. Donc j'ai pris une trousse léopard rose pailletée avec la tirette dorée. A l'intérieur il y a des biques de couleurs. Donc j'ai des roses, des verts, des oranges, des noirs. Et j'ai des magicolores. Donc j'ai pris des petits. Au moins ça prend moins de place. Voilà, j'ai toutes les couleurs. Donc ça c'est ce qu'il y a dans la première trousse. Dans la deuxième trousse, donc là c'est une trousse khaki. Donc elle est pailletée. C'est de la marque Kipling. Donc ici il y a le petit singe en fourrure. Et il s'appelle Finola. Voilà le petit singe. Et à l'intérieur de la trousse il y a un bique bleu. Avec une gomme en bout. C'est de la marque Frixion. Il y a deux correcteurs blancs. J'ai pris un bique à quatre couleurs. Donc ça c'est un bique à quatre couleurs spécial. Donc ça avec du rose, du mauve, du bleu clair et du vert clair. Donc voilà. Donc on peut en mettre deux d'affilé vu qu'il y a deux bouts. Un là et un là. J'ai un crayon ordinaire. Donc c'est un normal. Et j'ai une gomme. Et au derrière il y a un taille crayon. Donc c'est deux en un. Et à l'intérieur de la trousse c'est noir avec des plans blancs. Maintenant on va passer au cahier. Il y a plusieurs cahiers. Donc il y a une farde de rangement que j'ai reçue pour mon soirée d'anniversaire de la part de mon frère. Donc c'est rose et blanc avec les pompons. Donc voilà c'est un rangement. On peut mettre, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Pour mettre tous mes cours. Il y a un cahier quadrillé. Donc ça avec des cœurs. Et il est écrit best year ever. Et puis là, il y a encore une farde de rangement. Donc elle est transparente. Donc voilà ici, on peut mettre les feuilles volantes. Là et là. Et puis là-bas, il y a une petite pochette noire. Qui s'ouvre comme ça. Et ici on peut aussi mettre des feuilles ou des stylos. Voilà pour les grands cahiers. En parlant des cahiers, j'ai aussi un protège-cahier. Donc j'en ai trois à l'intérieur. Donc c'est des recouvre-livres élastiques. Ils sont des couleurs licorne. Donc c'est bleu, jaune, orange, vert. Donc ça, je n'avais encore jamais vu. Donc voilà comment on les met. Et j'ai acheté à Emma. Ça, c'est un cahier que j'ai reçu dans le swap de la part de ma soeur. Donc dans le swap anniversaire. Voilà, ça, c'est des feuilles, des lignées. Et c'est super doux. Et ça, encore léopard, comme ma trousse. Maintenant, j'ai pris encore, en parlant des trousses, un bic. Donc c'est un bic doré, avec des taches noires et c'est blanc. Avec un petit pompon rose. Et puis là, j'ai des étiquettes pour décorer mes taillets. Et là, j'ai 18 étiquettes scolaires pour écrire le nom sur les taillets. Donc il y a des palmiers, des léopards et des petits coquillages avec des yeux. Donc voilà. Et ici, à côté des palmiers, il y a des petits flamants roses. Et dedans, il y en a 18. Et en dernier, il y a des petits marque-pas, j'ai menti. Donc voilà, ils sont tous bruns avec des petits animaux, des petits motifs. Voilà, je vais mettre mes étiquettes sur mes taillets pour voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre un palmiers. Sur mon casseur. Voilà ce que ça donne. J'ai écrit mon nom. Avec le bic. Voilà le pompon. Donc voilà ce que ça donne sur mon casseur. Maintenant, on va mettre sur un taillet. Donc on va mettre sur celui-là. Là, je pense que je vais vous mettre les petits coquillages. Voilà. Et voilà ce que ça me donne sur mon cahier. Donc voilà, mon back to school est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501